Salut mon oeuf, 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 j'espère que tu vas bien. Bon aujourd'hui, je suis désolé, je fais une intro, je suis pas dans la voiture parce que ma voiture est en contrôle technique, donc je n'ai pas ma voiture actuelle et j'ai pas le truc pour poser mon tel dans la voiture. Donc je peux pas parler à moi d'avoir le tel sur les genoux et si je mets sur le tel sur les genoux, je vais te parler comme ça mon oeuf, ça va pas être super agréable. Bref, donc je fais l'intro et l'outro, je vais devoir le faire dans la salle, je suis désolé, j'espère que tu m'en voudras pas, je sais que tu aimes les intros dans la voiture et l'outro aussi. Donc bon, écoute mon oeuf, on va faire avec. Alors mon oeuf, je t'explique, là je me sens très chaud aujourd'hui et tu sais très bien que quand je me sens chaud, je fais en général de bonnes séances, je touche du bois parce qu'en général quand je dis ça, ça se passe le contraire. Mais bref, la semaine dernière j'étais à 47,5 kg pour 7 répétitions, donc j'ai toujours fait ma petite montée en gamme, là aujourd'hui j'ai rajouté 1,25 kg plus, donc je suis à 48,75 exactement. Donc objectif aujourd'hui c'est de faire 7 reps, si j'arrivais à faire autant de reps que la semaine dernière, j'aurais rajouté 1,25 kg. Et ça c'est bon mon oeuf, ça veut dire que je progresse en termes de charge et je suis chargé, ça rime en plus, trop drôle. Bref, donc mon oeuf on est parti, soin de moi bon courage, je sais pas du tout si je vais réussir mais j'ai fait ma montée en gamme, ma dernière montée en gamme était à 40 kg, j'ai fait une seule rep, donc ça s'est très bien passé d'ailleurs, là ce qui m'est venu dans ma tête, c'est pour ça que j'ai hésité à le dire ou pas, mais je vais le dire, l'échauffement, on me demande à chaque fois mon échauffement, qu'est-ce que tu réalise, mon oeuf j'ai fait déjà une vidéo sur Youtube sur ça, sur mon échauffement haut du corps et bas du corps, sur le bas du corps t'as juste à retrouver, c'est dans le titre, je monte mon échauffement bas du corps, mais pour le haut du corps c'est très simple, là aujourd'hui je me suis pas pris la tête, vu que c'est qu'une séance bras, il n'y a pas forcément de mouvement d'épaule à part pour les dips à la fin, mais vu que je fais me monter en gamme ça va, j'ai juste fait des flexions, extension de coude à la poulie, c'est tout mon oeuf, vraiment c'est tout, c'est à dire que je vais à la poulie, je fais prise, supination, prise, pronation, prise neutre, ok, donc supination, pronation, prise neutre, je fais 10 reps, voilà j'y vos feelings comme ça, je fais des extensions triceps poulies basses, derrière la tête en overhead, et extensions triceps poulies haute, voilà je fais 10 reps, je fais 2 séries de chaque, et c'est terminé mon oeuf, ensuite je fais un petit peu les poignets sur un banc, j'avance, je travaille sous différents amplitudes, et voilà je fais pas des trucs comme ça qui servent à rien, hashtag Billy, tu te reconnaîtras mais il ne fait plus mon amour, donc voilà, bref, ça et c'est tout, voilà j'ai fait ma montée en gamme, dis-toi que la montée en gamme c'est vraiment la chose la primordiale, la plus importante dans tes séances d'entraînement, vraiment fais ta montée en gamme mon oeuf, surtout sur les exercices en début, parce que c'est là où tu peux te blesser, et c'est surtout là où tu peux savoir quelle va être ta charge de travail, quelle est ta forme du jour, ok, et éviter de faire n'importe quoi, et de bien standardiser, bien être prêt pour ta série de travail, surtout quand t'as un volume comme le mien, t'as pas le droit à l'erreur, vu mon nombre de séries relativement bas, comme tu peux le constater, donc j'ai pas le droit à l'erreur, je fais des montées en gamme sur tous mes exercices, t'as pas besoin de le faire partout, tu le fais sur les gros exos de bas, c'est ce que je recommande en général dans les programmes que je fais, et voilà, bref mon oeuf, trèfle de blabla, objectif c'est très pour 1, 25 et le plus, ça serait génial, et j'espère que je vais réussir, let's go mon oeuf Bon bah évidemment mon oeuf, tout ne se passe pas comme prévu, bon c'est quand même une forme de surcharge progressive, mais je suis deg, oh la la j'en ai marre, tu sais moi j'avais l'habitude de progresser tout le temps comme ça en charge, et non, non mon oeuf, là mon corps veut plus, moi du coup j'ai augmenté en termes de charge, d'un kilo, mais j'ai perdu une rep tu vois, donc on peut dire que j'ai quand même progressé parce que je suis pas sûr que la semaine dernière j'aurais été capable de faire ça, oh la 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 mon oeuf, Mon oeuf, mon oeuf, c'est triste en vrai, non ? Tu regardes il y a deux semaines, il y a deux semaines j'ai fait 47,5, j'ai fait 6,2 rep, là j'ai fait le même nombre de rep que il y a deux semaines mais j'ai rajouté un 25 tu vois, bon c'est bien, c'est bien, arrête un peu de pleurnicher derrière l'écran, je sais mon oeuf t'es en train de pleurer, tu te dis ah non mais du coup j'avais vraiment cru que t'allais faire cette rep, non j'ai pas pu vraiment, je pouvais pas la faire la 7ème, à part si je me chier dessus, mais j'ai, même avec ça je pouvais pas, Moi c'est pas grave on va prendre 17 minutes de temps de repos pour bien se récupérer, je rigole, je suis dingue un peu, je voulais vraiment réaliser cette rep comme ça je me suis dit ah purée je progresse en charge comme ça chaque semaine, indéfiniment, non, mais c'est quand même, je progresse quand même, tu vois je te répète les choses pour vraiment que tu comprennes et que je me rassure moi aussi, bref du coup prochaine série je vais redescendre à 47,5 comme la semaine dernière, j'avais fait 6 rep la semaine dernière, on va voir ce que ça donne, là je pense que je vais refaire 6 rep, honnêtement vu comment elle était dure la première, On va voir, on va voir, ça serait cool de faire 7 mais je sais pas, bref, on est parti directement pour la deuxième série de travail, et la dernière du coup pour cet exercice, let's go Oh 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 Bon mon oeuf, 7 rap, une rap de plus que la semaine dernière, je suis trop content mon oeuf, vraiment un truc de fou Devine combien de temps de repos je prends, tu vas m'insulter 5 minutes Si j'avais pris 4 minutes, j'aurais pas pu réaliser la 7ème, je peux te le dire tout de suite Ou 3 ou 2, impossible Tu vois en fait faut ajuster en fait, tu prends le temps de repos un peu plus court, augmente un peu ton nombre de séries Enfin quand je dis un peu plus court, c'est 2 minutes, 1 minute 30 tu vois 3 minutes je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent à récupérer, moi c'est juste peut-être mentalement, psychologiquement Je me dis faut que je réalise autant, j'ai toujours été habitué comme ça donc voilà je veux pas J'ai le temps, y'a pas de problème, si t'as pas forcément le temps, pourquoi pas baisser Mais toujours t'adaptes en fonction de tes méthodes de récupération En plus, bref J'ai progressé sur la 1ère série et la 2ème du coup, comme prévu Là on passe directement pour le prochain exercice, extension triceps avec le bas incliné, meilleur exercice du monde pour les triceps Et voilà mon neuf, voilà Du coup la semaine prochaine, on va voir ce que ça donne, mais bon on n'y est pas encore Allez let's go pour le deuxième exo Bon mon neuf, la semaine dernière, enfin la dernière fois que j'ai fait cette séance j'étais à 37,5 pour 7 reps Là aujourd'hui je voulais rajouter 1,25 mais j'ai peur que ça bug avec la poulie Ça m'est déjà arrivé lors de mes élevations latérales, le poids tombe et tout, y'a pas de poids de 1 kg, des haltères de 1 kg Donc c'est pas grave, on va faire 8 reps aujourd'hui, on va faire de longues répétitions mais bon J'ai pas trop le choix mon neuf Donc on va voir si je peux faire 8 reps, je sais pas du tout, j'ai fait ma montée en game, c'était dur Donc voilà, j'sais pas quoi dire mon neuf, on est parti, on va voir ce qu'il se passe J'aimerais vraiment progresser, si je progresse pas, je chiale en vrai, en vrai de vrai Je veux juste gratter une rep, s'il te plaît Une rep, juste 8 reps, ça serait vraiment cool On est parti pour la série de travail du coup Quatre Fünf Deux So Un Bon mon neuf, le taf est fait, j'suis content, j'suis content, bon même si la dernière, la technique s'est un petit peu dégradée je pense J'ai un pied qui s'est, on a décollé du sol on va dire Mais bon j'ai réussi à réaliser la 8ème, j'ai ma surcharge fois aussi Bon même si c'est pas autant que les autres séances où j'arrivais limite à progresser en termes de charge et de répétition sur toutes mes séries Là c'est juste d'une rep, timide aujourd'hui la surcharge Mais bon elle est déjà là, c'est déjà important, c'est déjà bien, c'est déjà cool mon neuf On peut pas, de toute façon comme je t'ai dit, au bout d'un certain niveau tu peux pas progresser comme ça tout le temps Là je commence à vraiment m'adapter sur les exercices Donc niveau surcharge C'est de plus en plus compliqué tu vois Quand tu commences un tout nouvel exercice c'est toujours plus simple pour toi Parce que déjà au début tu vas avoir les adaptations, enfin niveau technique Après tu vas avoir les adaptations pardon nerveuses Et après tu vois c'est musculaire Donc automatiquement Quand t'es vraiment habitué à un exercice pour progresser dessus Bah c'est pas comme ça tout le temps C'est petit à petit C'est pour ça la muscu c'est vraiment un sport, patience Au moins que tu te charges Et que tu réponds bien au produit Et que t'as une bonne génétique Et là tu fais mon oeuf des gros muscles De la viande Bref on passe directement pour le prochain exercice Non on va pas déconner Je suis pas encore à une série par exercice bientôt Tu vois que je réduis mon volume petit à petit c'est en te le dire Non je rigole La séance bras j'ai pas réduit C'est juste la séance P que je suis à 5 séries Mais la séance bras non je pense pas que je vais réduire la chose C'est un bon volume pour moi Ça fait 4 séries biceps, 4 séries biceps Enfin flécheurs de coudes en général La semaine dernière j'ai été 35 kilos pour 8 reps Donc là ce que je vais te dire mon oeuf c'est que je vais garder 37,5 Je me vois pas refaire plus du 8 reps C'est vraiment relou Genre vraiment C'est pas cardio mais c'est long Donc je vais garder à 37,5 Et je pense que je vais viser 6 reps on va dire On va voir On est parti du coup pour la deuxième série Let's go Ok Bon mon oeuf on est loin des 6-7 reps mais bon 5 ça me va tu vois Toujours dans la bonne fourchette Je suis content comme ça ça me laisse une marge de progression pour la semaine prochaine Tu vois la semaine prochaine à exemple je testerai 6 ou 7 reps on verra Bon je pense que ça sera plutôt 6 vu comment ma surcharge est en ce moment Après bon ce qui est bien c'est qu'encore une fois j'ai progressé sur tous mes exercices Et c'est comme ça que tes séances devraient ressembler tu vois Encore une fois si tu vois que tu stagnes ou que tu régresses même là faut se poser les bonnes questions mon oeuf Enfin si tu stagnes pour une séance ok Pour deux ça va mais pour trois mon oeuf A moins que tu sois vraiment avancé plus plus et que tu n'arrives pas trop à Même avancer tu vois je suis sûr que tu peux toujours gratter quelque chose aussi C'est juste ta technique Gratter une mini rep tu vois Il y a toujours un truc à faire Toujours dans tes séances tu peux progresser ok Voilà mon oeuf Bref On passe directement au prochain exercice car l'inversé Let's go Bon mon oeuf la semaine dernière Je sais où je dis la semaine dernière Je me suis pas entraîné la semaine dernière La dernière fois que j'ai fait cette séance 27,5 kilos Et j'ai fait 8,3 reps Aujourd'hui on va tenter de faire 15 reps Non je déconne en oeuf j'augmente la charge directement hop Quand on atteint 8 reps le paille est 8 Tu dois aussi fixer une fourchette de reps Au cas de ne pas dépasser Par exemple tu fais du 10-15 Une fois que tu atteins les 15 tu augmentes la charge et tu redescends à 10 Et voilà c'est un cercle indéfini C'est à dire que tu vas progresser comme ça à l'infini L'au-delà comme deux éclairs Bref donc là je suis à 30 kilos On va voir ce que ça donne Bien évidemment pour faire 8 reps Là j'ai quand même 2,5 kilos de plus que la dernière fois Donc voilà on va pas déconner Mais je pense que je vais viser 5 reps on va dire 5 reps je pense que j'ai lésé 6 reps je sais pas Bref on est parti mon oeuf Toujours 3 secondes en isométrique en haut J'ai standardisé mes reps comme ça Allez let's go Je dis beaucoup de fois let's go mon oeuf Comment une fois j'ai dit mon oeuf dans une vidéo En vrai je suis sûr je le dis beaucoup Tu sais que maintenant c'est un réflexe Genre je le dis tout le temps maintenant Je te jure que c'est vrai Allez let's go Tu vois là let's go J'allais dire mon oeuf mais je l'ai pas dit mon oeuf Un peu J'ai dit mon oeuf mais je l'ai pas dit en haut J'ai pas dit mon oeuf mais je l'ai pas dit J'ai pas dit mon oeuf mais je l'ai pas dit Bon bah ça va si rép je suis satisfait Tu vois que la 7ème je pense que j'aurais eu la force Mais mon grip allait lâcher Là la 6ème j'étais comme ça à la fin Je pensais vraiment que ça allait lâcher La poule allait se scratcher en bas Donc je n'ai pas préféré prendre le risque Je sais que je n'allais pas l'avoir de toute façon D'une force dans le grip Mais dans tous les cas c'est mon objectif de le renforcer en iso Donc voilà Pas dans un objectif d'hypertrophie encore une fois Je fais cet exercice Je le fais bien évidemment tu vas travailler ton braqueuradial Le musclal, le long stipulateur et le bracal C'est le muscle en sous-diceps Mais aussi je vais travailler mes extenseurs en isométri C'est ce que je veux Tu vois je suis essoufflé je fais 6 rep Bref du coup la deuxième série Je vais baisser la charge On va redescendre à 27,5 kg J'ai fait 6 rep à son dernier La dernière fois que j'ai fait cette séance Donc on est parti mon bluff Je vous remercie mes props à 3 repères J'ai fait 6 repères J'ai fait 6 repères J'ai fait 6 repères Je suis gods Bon mon oeuf, une rep de plus que la semaine dernière, j'ai tenté la huitième mais c'était sans... 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 yeah... mon oeuf... Bref, ça va, j'ai augmenté d'une rep, je suis content. Toujours ma surcharge, je l'ai fait sur toutes mes séries, y'a pas une série où j'ai pas réussi à progresser. Donc c'est cool, même si voilà quoi, je vois. Moi j'ai l'habitude de mettre 20 kilos de plus, chaque série, chaque semaine, en plus, plus 10 reps. Et là non mon oeuf, là c'est une rep, timide, timide la rep, tu vois. Mais c'est une petite rep comme si, c'est comme ça en fait. Regarde, là je rajoute une rep. Je continue encore pendant 365 jours, pendant 42 semaines. Un fois que ça fait 42 reps en plus si j'arrive à augmenter d'une rep chaque semaine pendant un an. T'es pas compte ? Attends, y'a 42 semaines dans un an ? Non mon oeuf. 42 ouais, c'est ça non ? 52, j'sais plus. T'as compris le truc, tu vois. Donc c'est les petits efforts qui font les gros efforts. Phrase de Victor Hugo en 1968 mon oeuf. Et ouais. Non c'était connerie. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Dips à la machine mon oeuf. Il faudrait faire ça avec tes pecs ou quoi ? C'était des années, des années d'entraîner un oeuf. Et ouais mon gars. Qu'est-ce que mon oeuf ? Bon mon oeuf, la semaine dernière j'étais à 100 kilos pour... La dernière séance, parce qu'en fait la semaine dernière j'ai pas fait de cette séance. Vu que j'étais avec Billy, j'ai pas pu la faire vu que j'ai fait une séance pecs et pas aux petits. Donc j'ai préféré de pas la faire. En plus je pouvais pas, je suis rentré trop tard. Pourquoi j'y raconte ma vie comme ça ? Du coup on m'a arrêté de raconter ta live comme ça ? Bon du coup je suis à 100 kilos 7 reps la semaine dernière. Là je suis à 101, j'aurai 25 de chaque été. Donc je peux pas te mettre la caméra au bout parce que tu vois il est poids. Mais surtout je veux te mentir. En fait c'est ça le truc. C'est que tu vois il y a certaines séries où je te montre pas les poids parce que je te mens. Tu vois je suis en train de... Je mets pas du tout lourd en fait. Je fais 2 kilos et tu crois que je soulève lourd alors que non. Tu vois. Donc voilà. Là je t'ai dit qu'il y avait 101,25. T'as aucune preuve en fait. Tu peux pas voir. Et t'es dég. Tu veux dire que je suis en train de te mentir. Depuis le début je suis en train de te faire tourner en rond en 9. J'ai pas de surcharge progressive. C'est pour ça que mon physique bouge pas. Non je déconne en 9. Donc 1,25 de plus. On va essayer de tenter 7 reps comme la dernière fois. Voire 8 reps. Donc ça ferait... Voilà. Moi j'ai l'habitude de faire plus de charges et plus de reps. Tu vois. C'est ça ma surcharge progressive. Donc on va voir si ça va marcher. Mystère et boule de gomme en 9. On est parti du coup pour la première série de travail. Et on est parti mourir du coup. Let's go. Bon mon oeuf du coup. Je suis content et pas content. Je suis content parce que j'ai encore de la marge au niveau progression. Je suis pas content parce que j'ai pas fait ma rep. Donc techniquement j'ai augmenté en charge. Mais j'ai perdu une rep. C'est pas la mort hein. C'est déjà bien. Mais moi je suis toujours gourmand tu vois. Mais là j'ai pas pu mon oeuf. Je pouvais pas tenter la 7ème. Vraiment j'étais au bout de ma vie là. 6ème. Je suis essoufflé. C'est cool. On prend 5 minutes de repos mon oeuf. Y'a quoi ? Bon. Je suis un peu deg. On va pas se le cacher. Du coup la semaine dernière. Non la dernière fois. J'ai fait 100 kilos 6 reps la deuxième série. On va redescendre à 100 kilos. On va enlever les 1,25 de chaque. Tu sais que même si c'est un 1,25 ça change tout. Bah tu peux le constater là. J'en ai chié. J'en ai vraiment chié mon oeuf. Bref. On passe directement pour la prochaine série. Et objectif faire plus de sirep. Ce serait vraiment cool. Let's go mon stuff. Oh mon oeuf il faut que je t'annonce quelque chose. J'ai parlé. Et tu vois quand tu parles tu vois pas le temps qui passe. Je sais pas si tu vois sur mon téléphone c'est actuellement écrit 10 minutes. Donc là si je suis pas assez reposé. 10 minutes putain. Non mais je te jure. Je fais l'expérience quand t'es avec tes potes ou quoi. Tu parles à quelqu'un. Le temps passe super vite et tu t'en reposes. Donc mon oeuf ouais je suis un peu deg. On va pas se le cacher. Donc 100 kilos 6 reps on va battre. Bah de toute façon je te l'ai déjà dit je crois. Non mais ça fait 10 minutes. 10 minutes c'est long. C'est vraiment long. C'est mes temps de repos pour le hack squat. Bref. On est parti du coup pour la dernière série de travail. Let's go. Bon mon oeuf je vais te filmer comme ça. Je suis dans un kangoo. Pose pas de questions. Ne pose pas de questions. Il y aura pas de réponses mon stuff. Donc attends je vais répondre à vos questions. Donc bonne séance. Bon on est le dips à la fin. J'ai fait 0,5 reps de plus. Enfin non 0,3. Bref ça compte pas. C'est pas grave. En soit j'ai eu ma surcharge progressive partout sur toutes mes séries. Sauf la dernière série de ma séance. C'est déjà bien. C'est déjà cool mon oeuf. Je suis deg. C'est la vie quoi. Tu peux pas progresser comme ça. De fou furieux. Genre de 10 kilos chaque semaine. Non ça aurait été trop fou. Ça aurait été trop fou mon oeuf. Tu penses que voilà. Hein. Ça me manque en vrai. Ces séances là. Bref je vais répondre à vos questions. Alors Paul. Paul revient. C'est comme ça ton pseudo mon oeuf. Je t'aime mon stuff. Moi aussi je t'aime mon bœuf. Sinon j'ai une question. Comment tu fais pour manager ta fatigue sur le hack squat. Oh non j'ai mes jambes dans pas longtemps en plus. Parce que même en augmentant mon temps de repos. J'ai énormément de mal pour mon deuxième set. Exemple typique. Je fais 7 reps à 65 kilos pour mon top set. Mon back off. Je fais faire 6 reps à 55 kilos. Avec 5 minutes de repos. 0 RIR sur les deux sets. Est-ce que tu penses que mon temps de repos mérite plus long. Ou que mon back off est trop lourd. Tout en sachant que ma fourchette de rep sur ce back off. Se tourne plus vers du 8-12. Non en vrai mon oeuf. C'est le problème dans l'histoire. C'est peut-être ton temps de repos 5 minutes. Tu peux augmenter si tu veux. Mais je dirais c'est l'échec. Parce qu'aller à l'échec. Sur une fourchette de répétition courte. Genre 4-8. Ca te défonce. Surtout sur un exercice à forte tension d'étirement. Et surtout sur un exercice énergivore. Comme le hack squat. Tu vois. Faut bien manager ta fatigue. Faut bien être habitué à réaliser l'exercice. Moi je le fais. Je fais que 2 séries. Ma séance jambes elle est vraiment. J'ai pas énormément de volume. Parce que le problème. Vu que moi j'adore m'entraîner à l'échec. Vraiment c'est quelque chose que j'adore. Genre moi le soir je dors comme ça. Je suis à l'échec tu vois. Enfin je pense à mes séries à l'échec. Bah je le fais. Du coup j'ajuste mon volume. Ca me fatigue. Ca me défonce tu vois. Mais voilà. Donc si vraiment tu peux t'en passer. Essaie de garder une rep en réserve. Tu verras tout de suite la différence. Parce que la dernière rep de ta série. Honnêtement d'un point de vue fatigue. Ok. D'un point de vue stimulation fatigue. Ca c'est un mot stylé. C'est un mot stylé. Le stoulou. Stélesto. Stélesto. Du coup d'un point de vue stimulation fatigue. Alors elle va pas autant de stimuler que les 4 autres reps. Parce qu'on sait que ça va être les 5 derniers reps. Ok. Sauf que la dernière rep que tu vas réaliser. Surtout sur comme l'exercice que tu réalises le hack squat. Et bah elle va t'accumuler énormément de fatigue. Mais vraiment. Donc selon moi tu devrais garder une rep en réserve. Essaye s'il te plaît. Enfin le mec il te demande s'il te plaît. Tu fais ce que tu veux. Mais essaye de faire ça. Tu verras tout de suite une différence. Et tu seras beaucoup moins fatigué tu vois. Bref. Tu fais ça. Tu peux augmenter un petit peu ton temps de repos. T'as 5 minutes. Bon 5 minutes c'est déjà bien très bien. Tu peux faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup t'es malaisant mon neuf. Ensuite. Prochaine question. Voilà j'ai répondu à ta question mon bœuf. Mon bœuf. Max. Est-ce que quelqu'un de plus petite taille aura plus de facilité à prendre du muscle ou est-ce un mythe ? Et si oui pourquoi scientifiquement. Il y a déjà pas de scientifique mon neuf. C'est juste la morpho-anatomie en fait. Alors on va comparer deux personnes. Ok. On va comparer une personne qui a des humérus très courts. Ok. Donc là regarde. Ça c'est mon humérus. C'est mon bras. Je viens de me toucher comme ça. Humérus long. Humérus court il va s'arrêter là. Ok. Mon biceps on va dire qu'il est long. Il est là. Il fait ça. Son biceps il fait ça. Il va commencer la salle de sport en même temps que moi. Tu verras qu'il aura des plus gros bras. Il paraîtra beaucoup plus balaise que moi. Parce que encore une fois tout est une longueur de segments en fait de tes os. Si t'es grand automatiquement tu vas devoir faire plus de viande qu'une personne petite pour paraître plus massif en fait. C'est pas pour autant que tu auras plus de force tu vois. Mais c'est juste que tu paraîtras plus massif en étant petit. Regarde bien les Mister Olympia bien évidemment je te parle d'une grande une grande généralité en globalité. En généralité gl 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 bl 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 bl. Bah ils sont tous pas forcément grands. Ils vont pas tous faire 2 mètres tu vois. Ils vont pas tous 1 mètre 90 1 mètre 88. T'en as bien évidemment. T'as des exceptions. Bien évidemment il y a la génétique derrière. Il y a les produits. Voilà c'est un exemple. Mais encore une fois ils sont petits c'est pas pour rien. Ok. C'est parce que tu peux plus performer. Tu peux paraître beaucoup plus massif. Et ça prendra on va dire moins de temps qu'une personne qui est grande. Ok. C'est tout en fait. C'est tout. Voilà c'est bon j'ai répondu à ta question. Et en plus ça je l'ai lu dans le livre de Frédéric Delavier mon oeuf. Là Frédéric Delavier tu vois tout le monde dit ouais le coup tu le critiques. Mais je le critique pas. Je le suis uniquement pour la morpho anatomie parce que je trouve que c'est un sujet relativement intéressant tu vois pour savoir la longueur de tes muscles. La longueur de tes segments etc. Et c'est tout ok. D'un point de vue autre étude ou conseils sur l'entraînement. Voilà moi je te recommanderais pas forcément de suivre ces conseils. Je suis ce que tu veux mon oeuf mais il parle de série de 100 rep. Des techniques d'intensification bref. En fait c'était des conseils qui étaient valables il y a quelques années en arrière. Mais maintenant à l'heure actuelle c'est plus du tout la même chose. Voilà. Même quelques années en arrière c'était pas valable. Parce que tu vois qu'il y a des études justement. En fait plus on avance dans le temps plus bien évidemment il y a des études qui sortent. Et qui confirment en fait ce qu'on avait quelques années en arrière. Donc on était pas vraiment sûr il y a 20, 30, 40 ans d'années en arrière. Maintenant on est sûr à 100% tu vois. Donc bon là je t'ai parlé des séries de 100 mais il y a plein d'autres petits trucs comme ça. Mais moi je te conseille de lire un petit peu ces livres surtout sur la morphoanate. Le volume 3 je l'ai lu. Pas tous les conseils bien évidemment que sur les muscles et les os du corps humain. Voilà. Donc morphologie, os, anatomie, muscles tout simplement. Voilà bon c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de like. Je vous fais plein de petits bisous. On se dit à la prochaine. Ciao. Et je rigole mon oeuf. Ouais je suis désolé de pas filmer en même temps que je conduis. Il est quelle heure là ? Il est 15h57. J'ai un peu blablaté je vous l'avoue. Mais voilà. C'était une bonne séance. N'hésite pas à poser ta question en commentaire pour après demain. Demain je fais pas de séance. Jeudi je fais une séance jambes. On va se tuer. Je suis chaud. Je suis prêt à encaisser ça mentalement, physiquement, tout ce que tu veux. Et voilà mon oeuf. Je te fais plein de petits bisous. Prends soin de toi. Ciao.